Pourquoi beaucoup de projets échouent ? C'est parce que la plupart des gens qui entreprennent des choses vont les raconter aux autres. Et ces projets échouent la plupart du temps à cause de l'interférence des autres alors que vous aviez un projet personnel que vous avez identifié en vous pour votre épanouissement personnel et aussi pour le bien-être des autres. Mais vous, vous allez le raconter aux autres. Pourquoi ? Parce que vous vous dites « Oui, c'est parce que c'est un beau projet » et les autres vont m'encenser, ils vont m'appuyer, ils vont m'encourager ou ils vont m'admirer. Et quand ce projet échouent, c'est votre faute pour deux raisons. Un, d'abord l'orgueil. Vous voulez montrer aux autres comment vous avez des projets fantastiques, comment vous êtes capables d'imaginer de grandes choses. Donc, les autres vont vous jalouser, ils vont vous envier. Et, comme la nature humaine est mal faite, tant qu'elle ne connaît pas le Christ pour transformer les âmes, eh bien, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues en disant « Pourquoi toi tu es réussi et tu te prends pour qui ? » La deuxième raison qui est votre faute dans l'échelle de ce projet, c'est parce qu'en réalité, vous n'êtes pas sûr de vous et vous avez besoin de l'appui de l'énergie des autres. Or, il est rare d'avoir une énergie qui vous enrichit. La plupart du temps, les gens cherchent plutôt à bouffer votre énergie. Voilà pourquoi il n'est pas bon, lorsque l'on a des projets innovants, d'en parler aux autres. Un, on le fait par orgueil. Deux, on le fait parce qu'on n'est pas sûr de soi et on a besoin d'être encouragé par les autres. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Merci.